Les travaux de la piscine de Gujan-Mestras sont terminés. Depuis le 16 août, elle est à nouveau accessible au grand public. Ces travaux étaient, pour la majeure partie des cas, prévus au contrat du PPP. Donc pour nous, gestionnaires, c'est un élément très favorable. On a un équipement absolument flamboyneuf et qui donne de l'attractivité renouvelée pour toute la population. C'est un contrat qui est piloté par la Cobas, alors que le contrat précédent était piloté par les trois villes. Il y a une harmonisation des tarifs par rapport à l'ensemble des personnes du territoire. La possibilité de prendre un abonnement sur un des équipements et de passer sur les autres avec facilité. Il y a aussi une harmonisation au niveau des projets pédagogiques des écoles de natation. Pareil, de manière à simplifier la vie des jeunes enfants et de leurs parents. Et puis une accentuation de la destination et de la vocation de chacun des équipements. Et donc là, comme on est à Gujan, c'est vrai que c'est la piscine spa détente de Gujan. Donc on a appuyé très fortement sur le côté espace détente. On a requalifié et mis en ambiance l'équipement. Et puis on va finir d'aménager l'espace détente pour pouvoir en profiter pleinement après ces mois de fermeture. Je suis très contente qu'elle ouvre maintenant parce qu'elle ouvre en même temps que la saison scolaire. Donc notre objectif premier qui est l'apprentissage de la natation pour les élèves des cours élémentaires et la dernière année d'ailleurs des maternelles va pouvoir se faire dans de bonnes conditions s'il n'y a pas d'autres catastrophes sanitaires bien sûr. Si la présidente de la Cobas, du fait du Covid, n'avait pas anticipé le démarrage des travaux, aujourd'hui la piscine de Gujan-Mestras serait encore fermée. Donc on a réussi à avoir des travaux faits un peu plus tôt que ceux qui étaient prévus. Mais ça a permis de cette façon de réduire au maximum le temps d'indisposibilité de notre piscine. Les joints de plage sur cette partie-là ont été refaits, ainsi que l'ensemble des joints des bassins. Tous les joints ont été faits en époxy. C'est un matériau en fait qui remplace les joints à haute résistance, ce qu'ils appellent, qui sera beaucoup plus résistant dans le temps. Ils ont été pérés parce que c'est que j'y paye, alors ils ont été pérés. Exactement, et nous on a très bien compris. Retour sur ces travaux qui ont duré plus de 5 mois. Dans un premier temps, il a d'abord fallu vider tous les bassins. Ce qui a été fait, il y a eu une démolition d'effectuer sur le bassin ludique, dans sa globalité. Une démolition pour attraper la partie béton et refaire l'étanchéité. Une repose de carrelage et les joints de bassins qui ont été refaits dans la globalité. Sur le bassin sportif, le bassin ludique et la pataugeoire. C'est tout ce qui a été fait au niveau des travaux. D'abord des travaux de gros entretiens et de maintenance qui sont prévus au contrat, qui sont juste normaux. Et puis ensuite il y avait des désordres que nous avions constatés depuis le début de l'exploitation de cette piscine. Et auxquels il fallait remédier des choses, oui, qu'on appelle dommages ouvrages. Des choses qui n'avaient pas été faites correctement, des joints, des choses comme ça. Donc il fallait profiter d'un moment où les bassins sont vides. Pour pouvoir refaire toute l'étanchéité et répondre à ces désordres qui avaient été constatés. C'est chose de faite. Donc vraiment, je suis ravie. Ce sont des travaux qui ont été tous faits et payés par notre Ibas, par le PPPiste. La Cobas n'a rien payé, les villes non plus. En investissement, nous sommes sous un régime de PPP, de partenariat public-privé. Qui fait que nous n'avons rien à payer. Le PPPiste nous doit un équipement, un état de marche et jusqu'à la fin du contrat. Résultat, c'est une piscine toute neuve qui s'offre désormais à vous à Guggen-Mestrasse. Quant à celle de la Teste de Bûche, elle ouvrira ses portes le 20 septembre. D'ici là, une semaine découverte de l'ensemble des activités et animations des trois piscines vous sera proposée. À Arcachon et Guggen-Mestrasse, du 6 au 12 septembre. À la Teste de Bûche, du 4 au 10 octobre. Alors n'hésitez plus, jetez-vous à l'eau. Les trois piscines sont ouvertes 7 jours sur 7 avec notamment 5 matinales et 5 nocturnes.